Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui, je vous propose de faire le tuto du petit appareil photo puisque du coup on m'a demandé de vous le faire, donc c'est parti, on va faire ça ensemble Alors, pour les papiers de base, j'ai déjà découpé puisque je pense que me voir couper c'est pas le plus intéressant donc j'ai coupé ma structure sur du papier noir, donc ça, vous coupez les papiers à la main donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 5 mm de plus que mes papiers décorés qui eux sont coupés avec le die, donc avec celui-là donc moi mes papiers noirs font 8,6 par 6 cm, d'accord, et j'ai fait, j'en ai fait 6, voilà et ensuite donc du coup j'ai découpé les papiers qui iront à l'intérieur de l'album, donc qui seront mes papiers de décoration et donc eux sont découpés avec le die et du coup on se retrouve avec des papiers qui font donc 8,1 par 5,5 cm donc sachant que vous pouvez très bien aussi découper ces papiers-là à la main si vous n'avez pas les die je pense que de toute façon tout l'appareil photo est faisable sans ces die-là, voilà ok, donc ensuite pour les angles, parce que vous voyez du coup les angles sont arrondis ce qui fait plus joli, donc moi j'ai cette perforatrice-là, donc c'est la Corner Shumper de We Are Memory Keepers et du coup c'est une coupe à 1,8 inch, je ne sais pas comment on dit, je vous montre c'est ce côté-là, voilà, 1,8 inch donc du coup après je pense que d'autres perforatrices le font mais c'est vraiment, vous voyez un angle qui est très très petit donc et si jamais vous n'avez pas de perforatrice, enfin en tout cas de perforatrice d'angle pour le faire vous pouvez très bien le faire à la main, c'est un petit peu plus long mais voilà, vous prenez la découpe qui a été faite avec le dice et puis vous coupez au ciseau autour voilà, c'est juste que ce sera un peu plus long donc du coup je vais, si je me mets du bon côté, je vais perforer enfin en tout cas faire mes angles, donc j'en fais juste un avec vous et les autres je le ferai hors caméra quand même voilà, donc là du coup j'ai coupé, voilà, j'ai mes 4 donc je fais mes 5 autres supports et je reviens voilà, donc ça y est, j'ai fait mes angles sur tous mes papiers noirs donc maintenant on va les relier donc pour la relure, c'est très simple donc j'ai préparé des languettes, donc vous préparez 4 languettes qui font donc 5 cm de haut par 3 alors sachant que 5 cm, c'est pour que ici, la relure passe entre les angles d'accord, pour pas que, parce que comme c'est arrondi attendez, j'essaye de, voilà comme c'est arrondi, il faut que ça passe entre les angles d'accord, après 3 cm, c'est parce que moi j'ai choisi d'avoir 1,5 cm de pâte de collage moins 0,5 cm, oui, plus est-ce que c'est nécessaire, je sais pas après là c'est aussi, si vous avez certaines habitudes moi je sais que voilà, c'est 1,5 cm donc du coup, je plie mes 4 pâte de collage, je vous mets 4 languettes donc voilà, en 2 voilà, donc je vous ai dit, on en met une de côté, je sais plus si je vous l'ai dit il y en a une, en fait, on va pas l'assembler vous verrez après, c'est pour cacher les petites décos et ensuite, et bien on colle alors, hop pour coller je mets de la colle sur la languette hop, je prends un papier noir et je me mets bien au bord voilà bien au bord et hop ensuite voilà vous voyez mes languettes, juste pour montrer c'est des chutes de papier qui, parce que ça du coup, ce sera caché après donc vous pourrez vous farfouiller dans vos chutes moi quasiment, je les ai tous faits que avec des chutes les petits albums parce que du coup, je les garde et vu la taille, c'est facile à trouver donc voilà une fois que j'ai collé je prends ma colle je mets de la colle sur ma deuxième mon deuxième morceau voilà et là, je prends un autre papier et je viens le coller et je me mets bien au bord de partout bon, c'est très simple voilà j'ai pas ma colle donc c'est voilà et du coup, on continue pour assembler les autres donc je mets un peu de colle sur une partie de ma languette donc à l'extérieur oui hop et je colle donc je me mets bien vous ne mettez pas de ce côté là vous le méritez bien du même côté sauf si vous voulez faire un accordéon après, pourquoi pas mais hop donc je m'aligne bien et je colle voilà ensuite, on continue on remet un petit peu de colle ici hop et pareil je me pose et j'aligne bien hop de partout hop là hop là et 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 voilà et je continue donc je fais les deux autres hors caméra en suivant le même principe je mets la colle sur ma languette etc d'accord ? donc je reviens donc voilà ça y est j'ai collé donc toutes mes pages mes cinq mes cinq pages sont collées donc maintenant je vais pouvoir prendre mon papier décoré d'ailleurs pour information c'est une collection de FDECO par contre j'ai plus le nom donc et je je ne sais pas si on la trouve encore vous avez un petit peu de reflet et c'était une très belle collection avec des des licornes très fifi et du coup c'est des chutes que j'ai enfin des chutes des restes du coup et hop j'ai utilisé cette collection pour couper mes papiers donc là pour coller mes papiers donc je ne colle pas sur la première sur le devant puisque le devant ça va être mon shaker je colle à l'intérieur hop donc c'est parti je vais juste en coller hop voilà et je me mets au milieu donc ça c'est parce que moi j'aime bien qu'il y ait un petit bord noir après rien ne vous empêche de de pas d'avoir la même taille au final moi j'aime bien le petit bord noir voilà voilà hop 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 voilà du coup je vous propose je colle les je colle pardon les autres hors caméra moi j'ai juste pas découpé de papier pour le dos parce que vous avez vu le dos je mets une déco après c'est voilà encore une fois c'est un choix si vous voulez couper un papier de plus pour le mettre au dos faites le n'hésitez pas d'accord donc je finis de coller mes papiers à l'intérieur et je reviens voilà donc j'ai collé tous mes papiers décors à l'intérieur de mon mini et donc du coup on va s'occuper du devant maintenant alors la première chose à faire c'est de découper ce morceau là et ce morceau là que je vous montre un peu mieux non il veut pas il veut pas voilà lui et lui les deux petits là d'accord donc pour les découper ben là je vais prendre les dyes qui vont bien donc voilà c'est de là alors je vais prendre le même papier là là que sur celui là donc c'était ce papier là qui vient de chez Action donc c'est un espèce de papier tissu voilà donc je prends noir brillant pour découper le tout petit un tout petit morceau qui est là et pour découper le plus gros bon je prends n'importe quel papier sachant que le papier que je prends j'utiliserai le même pour mettre là comme je fais bon après pareil encore une fois c'est un choix le papier que je mets là c'est le même que là voilà ok sauf que il faut les découper deux fois hop je vais prendre ce papier là donc je vais faire deux découpes pourquoi deux découpes parce que quand on ouvre l'album c'est pour pas qu'ici ce soit blanc ou ce côté tout moche donc c'est parti hop je vais faire mes découpes hop on va prendre un ciseau voilà parce que là alors sachant que dans le papier comme ça je vais aussi découper j'en profite celui là donc le petit bout qui est là voilà mais par contre là j'ai besoin que d'un donc il y a un comme ça et deux comme ça ok donc je vais prendre un bout comme ça voilà hop les deux côtés donc on y a un comme ça et deux comme ça donc là hop tu mets les deux je les passe dans la petite décoratrice de Toga je vais faire plusieurs passages parce que comme il y a le tissu et que c'est pas une plaque en fer voilà parce que pour du quand vous voulez découper du tissu dans les machines de découpe c'est mieux d'avoir une plaque en fer ça découpe mieux les petites fibres vous voyez là ça découpe pas très bien les petites fibres alors on va recommencer en fait ça a découpé tout le dessus mais le dessous il faut insister un peu donc sinon est-ce qu'on peut faire d'autre hop je mets un papier pour épaissir un petit peu plus pour que ça écrase mieux voilà hop et là c'est pas trop mal donc il reste des toutes petites fibres qui sont pas bien coupées ça c'est le côté c'est parce que c'est du tissu voilà et ici hop c'est juste des petits fils voilà voilà et je vais faire le deuxième hop je l'épaissir tout pas celui-là c'est bon j'ai fini je le range hop et je fais celui-là hop le petit là je vais en mettre le papier directement et voilà on va faire plusieurs passages hop ah bah là ça l'a découpé tout seul dis donc il est où là hop voilà donc ça je peux ranger le petit et maintenant pour celui-là il faut que je découpe deux fois dans ce papier et de une voilà et de deux voilà donc celui-là je peux le ranger aussi j'ai fini avec hop donc je prends ma colle avec mon petit tube de précision donc dans ce flacon donc dans ce flacon c'est la colle action All Purpose là où je ne sais pas quoi je ne sais plus comment elle s'appelle hop là il n'y a pas trop de colle juste un petit peu et je les mets l'un sur l'autre voilà 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 je fais pareil avec celui-là un petit peu de colle et je les mets l'un sur l'autre on va refermer le petit pot et voilà donc celui-là c'est pour après c'est comme ça je l'ai déjà découpé donc là c'est ces deux petits morceaux donc c'est tout petit je vais essayer de voilà je me rapproche un peu pour que vous voyez donc comment je fais alors je prends ma colle donc c'est pour ça qu'on a mis un de côté parce que vous voyez je vais les mettre au bord et sauf que si après je mets vous voyez ici si je mets directement après ce papier-là on verrait ici ce ne serait pas très joli donc du coup je les colle au bord et après je remets un papier noir comme ça non seulement ça les tient bien parce qu'on les colle sur vraiment un millimètre et en plus ça ne se voit pas hop donc je vérifie juste que je suis bien en haut je vais mettre un bout de double face tout du long et vraiment au bord voilà hop c'est fait vous voyez je me suis vraiment mis au bord au bord au bord il est où il est où ah voilà voilà donc je suis enlève ma pellicule et ça alors je vais essayer de me mettre au milieu donc j'utilise les ça là donc mon milieu là à peu près là vous voyez c'est collé sur vraiment pas grand chose voilà et le tout petit alors le tout petit vous ne faites pas avoir enfin vous ne faites pas avoir il faut le coller dans ce sens là attendez je ne peux pas tenir et visant mais non parce que ce n'est pas un autofocus je le fais à la main voilà il faut le coller dans ce sens là d'accord la petite vers le bas pas dans l'autre sens et du coup vous le mettez plus ou moins au bord voilà hop j'ai les doigts qui collent dessus voilà je me suis vraiment mis au bord pour pour les deux c'est bon là ouais vous voyez je suis vraiment au bord au bord voilà et maintenant du coup je peux coller mon papier comme ça ça cache en fait les petits bouts là hop donc on va coller par dessus donc c'est à ça que servait la petite page supplémentaire voilà et voilà et du coup hop je me mets par dessus alors par contre je vais juste bien mettre au bord au bord en haut pour être sûr de prendre de bien prendre les petites découpes voilà du coup hop je me mets bien hop en sandwich c'est bon c'est bien pris donc j'appuie bien ici un point hop que ce soit pris voilà donc si jamais vous vous vouliez ne pas avoir de bord noir et le faire directement comme j'ai fait là bah du coup il n'y a pas besoin d'avoir un papier noir en plus puisque c'est ce papier là qui cache les deux petites découpes moi du coup je fais comme ça parce que j'ai choisi encore une fois de laisser un bord noir voilà donc pour par exemple pour celles qui n'auraient pas de machine de découpe ou les dailles alors pour celui là on est sur parce que du coup je l'ai découpé mais à l'intérieur on est sur 9 mm par 3,5 et je pense que alors les bords qui sont là soit vous les coupez directement vous en biais puis vous arrondissez sinon je pense qu'avec si vous avez ces choses là vous pouvez très bien à mon avis couper le papier vous voyez sur les bords comme ça avec ça je pense que ça peut marcher si j'ai un papier brouillon par exemple vous voyez comme ça fait voilà comme ça fait ça là je pense que si on se met un peu plus loin alors en mesurant mais voilà je pense que vous pouvez voilà vous pouvez prendre cette partie là ok hop pour cette ce morceau là donc à arrondir on est sur du 8 mm par 2,6 à peu près et alors pour cette micro chose là le plus long le côté le plus long il fait 1,4 mm et le plus petit 9 mm et en enfin le petit le petit là 9 mm et après en largeur on est sur 5 mm puis après vous faites une petite encoche voilà les petites astuces pour si vous n'avez pas les dailles vous pouvez le faire à la main donc voilà donc là ça a dû bien sécher je vérifie juste que je suis que c'est tout bon nickel donc je vais le remettre en normal peut-être voilà ok donc maintenant on va s'attaquer du coup au papier enfin à ce qui va là voilà donc du coup on va faire comme je vous ai dit les découpes là donc ce daï là qui fait ça d'accord les deux petites parties du coup pour info le papier on est sur 1,2 2 mm 1,2 cm pardon bah par 8,1 d'accord et puis vous arrondissez les bords si vous n'avez pas le daï donc là moi j'ai choisi ce papier là d'accord donc je vais le découper deux fois alors sachant que vous voyez moi comme j'ai des écritures je vais le mettre dans votre sens comme j'ai des écritures sur mon papier bah pour aller en haut il faut que je découpe dans ce sens là mais pour aller en bas il faut que je le retourne pour que mon écriture soit quand même à l'endroit si je découpe deux fois dans le même sens bah je vais avoir un problème donc pareil selon le papier que vous choisissez faites attention au voilà il faut une fois avec les arrondis en haut pour en haut une fois avec les arrondis en bas pour en bas ok hop donc et du coup je prends alors pour en haut on va essayer que l'écriture que je vois un petit peu ce qui est écrit donc hop donc ça c'est le le scotch de masquage de chez Action voilà j'ai toujours des bouts sur mes machines de découpe pour tenir mes daïs voilà une fois et vous voyez un passage suffit voilà donc là c'est le papier qui va aller en haut d'accord et pour celui qui va aller en bas comme je dis je le retourne et là je vais essayer de prendre du coup il sera ouais de ce côté ouais je vais mettre là hop je recolle et c'est parti hop voilà celui-là il va aller en bas je range mon daïs hop et du coup je vais coller ces deux morceaux d'ailleurs avant je vais prendre ce qui va aller au milieu comme ça ça peut me servir de guide pour pas trop bouger sachant que je prends ma règle on a dit 2,9 donc voilà le morceau du milieu 2,9 alors sachant que vous pouvez très bien choisir de pas mettre de noire ici là d'accord moi j'ai mis un petit espace noir là vous pouvez choisir de ne pas le faire et donc du coup recouper un morceau entier de papier donc avec le daï et juste recouper ça que vous mettez par dessus d'accord il n'y aura pas le noir ici et vous n'aurez pas de découpe supplémentaire à faire à la main j'entends du coup je vais récupérer mon massico et ça y est j'ai oublié vraiment de poisson rouge 2,9 donc 2,9 et je prends ce papier là qui est le même que celui là que j'ai mis là alors donc 2,9 et donc pas vite virgule voilà de côté et ben c'est parti on colle tout ça alors hop hop et hop il va être tout mimi celui là aussi hop on colle en bas voilà j'essaie de bien de bien m'aligner ensuite on colle en haut et voilà voilà le petit morceau qui est là hop de la colle et voilà voilà et donc vous voyez mes petits mes petites décos sont bien cachées j'aurais pas pu les cacher juste sous ce morceau là voilà alors ensuite on va faire les deux petits juste les deux petits bouts qui sont là et ensuite on s'attaquera au shaker donc pour les petits bouts qui sont là comme je vous avais dit dans la présentation j'ai utilisé voilà parce que du coup c'est rouge et blanc comme c'est pour représenter le flash et le truc de l'appareil photo bah c'est des couleurs classiques donc du coup je pense que là je suis à bout je vais pas pouvoir récupérer donc c'est le tout petit vous avez le tout petit d'Eyes là et le tout petit rond voilà donc celui là pour info ça fait une fois découpé le tout petit là le flash on est sur presque 9 mm par 1,5 mais je crois que j'ai plus assez de place dans ma chute peut-être là peut-être là ouais jusqu'au bout ouais c'est bon voilà par contre je vais faire dans l'autre sens parce que hop il faut que ça tienne alors je le fais juste dans l'autre sens parce que du coup je vois ici où est-ce que ça dépasse voilà donc je vous disais parce que ça a coupé que je mets mon scotch à l'envers en fait pour pouvoir voir au travers oh pardon alors euh voilà comme ça je vois que mon daïe il est bien pris voilà et hop je me mets dans ce sens là et ça devrait être bien et voilà j'ai mon petit mon petit flash parfait donc il va aller là donc ça je peux jeter et ranger mon tout petit daïe ici et le petit rond alors le tout petit rond en diamètre 6 6 mm à peu près de diamètre donc il est vraiment tout petit et là du coup je prends à la fin vous voyez il est un peu bien rouge celui-là voilà vous voyez que j'ai déjà pris et ben alors hop je prends un petit bout pour mon rouge je vais remettre aussi un petit bout de scotch pour pas voilà pas qu'il se sauve et c'est parti voilà je range ça il n'en a plus besoin ça je peux jeter voilà donc je vais coller mes tout petits éléments donc je vais prendre ma petite pince à épilé enfin ma pince parce qu'avec mes gros doigts c'est pas toujours pratique voilà un petit peu de colle et là je me mets dans le coin ici voilà donc la colle sort un peu mais c'est pas grave hop c'est comme la colle scotch mince ah ah c'est parti avec mon doigt quand on frotte elle s'en va voilà et celui là ici voilà et bien maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le shaker donc c'est parti pour le shaker alors pour le shaker plusieurs étapes on va dire pareil vous voyez moi dans le fond j'ai remis du tout noir c'est pas une obligation vous pouvez mettre un papier d'une autre couleur enfin voilà moi j'ai choisi de mettre noir pour vraiment qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur donc on va refaire une base noire donc dans les dairons qui servent à faire le shaker il y a ceux là donc il y a celui là qui vous fait un tour qui correspond d'ailleurs au noir qui est là voilà et vous avez deux cercles hop sachant que dans le pack de base ils sont accrochés l'un à l'autre mais moi je les ai décrochés puisque dans le premier je me suis rendu compte en fait qu'ils sont accrochés mais c'est pas bien centré alors même si à l'oeil des fois on s'entre pas très bien en tout cas c'est un petit peu mieux que donc je commence par utiliser ce grand là pour faire le fond noir ou si vous voulez faire un fond d'une autre couleur vous prenez celui là et vous faites votre fond dans la couleur que vous souhaitez hop donc moi comme je le veux noir je fais un fond noir voilà hop donc ça j'ai mon fond noir ensuite dans le noir je prends aussi celui là pour faire le petit hop les contours du tube on va dire donc je prends celui là je fais dans le noir c'est parti donc voilà hop donc j'ai ce rond qui va aller qui va être le tour de mon tube ça je le garde précieusement ça me sert de guide donc voilà donc avec celui là j'ai terminé je peux le ranger et pour ça là cette partie là donc comme je vous disais je mets ces deux ensemble il faut juste que je choisisse mon papier dans quoi je vais le faire j'ai hésité à le faire pour que ça ressorte un petit peu dans le jaune dans celui là après ça ressort pas c'est pas grand chose mais je vais le faire dans le jaune hop par contre ça va être un peu grand hop je prends juste ça pour la taille voilà et donc du coup je mets mes dailles l'un dans l'autre mes dailles l'un dans l'autre je sais jamais si un dailles des dailles un dailles plus ça des je pense que c'est dailles voilà et un je sais pas si on dit dailles ou dailles au singulier donc je les mets l'un dans l'autre comme je vous disais peut-être voilà et j'essaye d'être au plus centré possible je mouline hop voilà et surtout là hop donc j'essuie là vous déscochez pas si vous faites cette technique vous déscochez pas les dailles l'un de l'autre parce qu'on doit faire exactement le même en noir donc je déscoche pas je trouve une chute et je fais exactement le même en noir voilà donc ça ça peut aller à la poubelle et là maintenant je peux la poubelle je peux enlever mon scotch j'ai récupéré celui-là en noir ça hop une chute et du coup ça je peux les ranger j'ai fini avec j'en ai découpé des choses donc ça sur le côté donc pourquoi j'ai découpé un en noir parce que en fait c'est pour mettre en dessous parce que du coup vous voyez c'est comme il y a de la couleur c'est pour que alors c'est un petit détail mais c'est pour que on voit pas la couleur derrière bon c'est en détail vous êtes pas obligés moi j'ai préféré le faire d'accord donc ça va ressembler à ça mon shaker d'accord donc il faut que je découpe un bout de rhodoïde donc je prends du rhodoïde qui traîne entre guillemets et je prends le morceau qui est là donc le morceau qui est là c'est le centre de ça voilà cette partie là d'accord et en fait ça va juste me servir de guide pour découper un bout de mon rhodoïde donc je vais essayer de le couper sous la caméra alors je prends un bout hop ici je prends mes ciseaux et hop je coupe autour voilà ça glisse c'est du rhodoïde voilà hop c'est coupé et donc du coup maintenant j'ai mon petit bout voilà ok donc c'est parti on va coller tout ça ensemble alors je mets un peu de colle sur cette partie là hop voilà que je colle sur le jaune parce que j'ai choisi jaune encore une fois hop j'ai ressort voilà ok ensuite je mets de la colle ici un peu plus près du bord intérieur je sais pas si vous allez voir où est-ce que j'ai mis en colle ah allez zoom allez Germain voilà vous voyez j'ai mis la colle là je sais pas pourquoi j'ai le j'ai le zoom qui se fait sur le côté bref et là je pose mon rhodoïde voilà sur ma colle et ensuite je prends le noir que j'ai découpé en plus je mets de la colle un petit peu partout et voilà je le mets à l'intérieur hop et voilà donc ça c'est le haut de mon shaker donc celui-là après les ronds j'en ai plus besoin des autres ronds que ça colle bien ok donc voilà mon shaker et maintenant hop l'étape un petit peu longue je prends de la mousse double face donc des petits carrés de mousse sachant que les miens font en épaisseur 2 mm d'épaisseur et ils sont noirs j'ai la chance d'avoir des noirs si vous n'avez pas de noirs vous n'avez que des blancs vous mettez des blancs un petit coup de marqueur en évitant de toucher le rhodoïde peut-être le faire avant peut-être un petit coup de marqueur voilà pour que ça se voit moins en fait ça permet que vous voyez quand sur le côté on voit pas du coup parce que c'est noir voilà hop donc du coup c'est parti je vais en mettre quelques-uns avec vous alors je prends une mousse je me mets au bord là là vers le rhodoïde voilà sans qu'il dépasse j'appuie bien et la suivante hop je prends ma mousse et en fait je viens coller comment dire le coin et en fait je pousse légèrement sa copine et d'ailleurs ça me soulève le bazar et hop et je rappuie pourquoi ? en fait c'est juste pour éviter que ça peut-être sorte entre deux mouches voilà quand je mets ma mousse j'aligne en fait les coins hop je pousse un peu sa copine comme ça voilà et puis toujours en étant sans dépasser du de là quoi je ne dépasse pas encore voilà et on fait tout le rond enfin tout le tour donc je fais tout le tour parce que vous avez peut-être pas besoin de me voir poser des petites mousses comme ça pendant des minutes je mets mes petites mousses et je vous montre voilà j'ai mis des petites mousses tout autour voilà pour faire mon shaker ou mon shaker voilà encore une fois du coup à l'intérieur on va choisir ce qu'on va mettre je ne l'ai pas préparé sinon c'était trop beau hop je ne vais pas ma boîte à sequins il y a en merveille hop je vais regarder si les sequins que j'avais pris hop chez Craftelier est-ce qu'il pourrait passer j'avais pris des sequins chez Craftelier que je vous mette la main dessus est-ce que là les couleurs c'est pour comme ça en même temps je les teste alors ça s'ouvre comment c'est à fait avant de faire quoi que ce soit si vous avez de la poudre du talc un coussin embossé ce que vous voulez moi j'ai ça un petit peu là pour éviter que tout ce que vous mettez dedans se colle sur les petits bords de mousse voilà je mets un petit peu de ça voilà et puis ça sent bon ça sent trop bon le talc hop et je passe juste mon doigt pour enlever le talc qui reste sur la vitre mais au moins ça enlève le pouvoir collant des mousses sur les tours alors je vais juste comme c'est de la 2 mm la mousse ça devrait passer je pense et bien aux vaches attendez ce que j'ai un bout là qui se balade je ne sais pas pourquoi voilà donc on va regarder s'il passe là-dedans ils ont plusieurs tailles ce qui est dommage alors peut-être pas les gros parce qu'ils vont prendre toute la place je vais mettre ceux-là mais peut-être pas les gros et du coup je vais mettre des petites billes roses ou j'en mets juste un peut-être parce que comme c'est tout petit on ne va pas en mettre trop non plus comme ça fait bizarre c'est joli ça voilà pas beaucoup j'ai mis un rose et du coup les billes pour checker et bien on va aussi les mettre on va les mettre roses est-ce que est-ce que je regarde si j'ai deux billes quelque part elles sont voilà elles sont là toutes mes billes alors c'était trop rose ça je cherche je vais faire de rose non 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 mais celle-là c'est bien on va prendre sur celle-là voilà donc ça c'était toutes les billes de chez Action j'avais pris plein là donc du coup je vais prendre celle-là hop je prends celle-là qui sont un petit rose clair voilà parfait et bien je décolle toutes les petites je décolle tout ça là voilà c'est parti vous voulez me voir faire non je les décolle toutes et puis je reviens voilà donc j'ai décollé tous mes petits tout ce qu'il y avait autour alors faites très gaffe quand vous les décollez à ne pas faire tout sauter parce que sinon vous allez faire tomber tout ce qu'il y a dans votre shaker là j'essaye juste d'enlever les sequins les uns des autres hop il faut pas qu'il soit l'un au-dessus de l'autre ah allez rentre voilà une petite bille là voilà et hop je décolle mes doigts délicatement allez voilà et du coup mon vent noir qui me sert de base et je viens le coller dessus alors je me mets pile au-dessus j'essaye au maximum voilà puis un petit peu pour que ça colle bien et hop il reste un petit caché et voilà nickel hop ça marche voilà et bien maintenant je colle ça ici au milieu alors je prends ma colle hop et je me mets hop au milieu de mon appareil photo et voilà nickel et du coup il nous reste ça parce qu'on l'avait pas collé tout à l'heure le petit bout qui va là hop donc je mets donc je mets cette colle là hop je le mets ici tac le petit morceau on avait pas collé tout à l'heure et voilà 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 hop attendre qu'il colle parce qu'il se met un peu enfin un peu de temps elle colle pas tout de suite tout de suite celle-là une fois qu'elle est collée elle colle elle rigole pas voilà mon petit appareil photo il est fini hop on regarde voilà donc la petite shaker qui fonctionne bien voilà 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 les sequins ils sont quand même montés l'un sur l'autre et mouais bon toujours ça marche mieux avec les tout petits 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 parce que j'avoue que les sequins ils vont aller se sont mis l'un sur l'autre du coup il faut aller aller gratter mais bon voilà le petit appareil photo et les petites pages donc après maintenant il ne reste plus qu'à décorer bon de toute façon après la déco c'est comme je vous ai dit c'est personnel entre guillemets vous mettez mettez bien ce que vous voulez entre guillemets donc voilà pour le tuto hop de ce mini album donc voilà du coup j'en ai plein d'exemplaires je vais en faire plein c'est trop mignon j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à me mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si c'est pas fait je fais un peu de pub et n'oubliez pas que si vous voulez faire des petits achats j'ai mes petits codes en barre d'infos je vous les mets tout le temps donc voilà donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut salut